Salut tout le monde, mon nom est Metsordrox et aujourd'hui nouveau jeu d'horreur, on va sur Distort. Alors Distort, qu'est-ce que c'est ? Bah écoutez j'en sais foutre rien, on va regarder ça ensemble. On se réveille dans un petit vaisseau spatial, on n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Moi j'ai aucune idée de ce à quoi on va jouer, bah là le personnage n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Donc c'est espèce apparemment des puzzles, jeux d'énigmes, soit il faut faire face aux terribles secrets ou s'échapper. C'est un jeu court, une expérience qu'il a fait en tant que challenge. Moi vous savez, j'aime bien les jeux bizarres, vive l'un des, vive l'horreur, on va jouer à Distort. Allez, c'est ça alors, c'est parti. Salut Naomi, je sais pas si je t'ai dit bonjour, pardon. C'est parti, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est nous ça ? On est un peu cubique. Ah, on se réveille, avec du sang par terre. Ma tête, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Petite vibe à la half-life un petit peu, non ? Alors qu'est-ce qu'il se passe dans ce bardel là ? Alors, secteur 75, mission, recherche. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Findings, mais c'est fait le dupe ça, je connais. Salut ! Est-ce que vous allez bien ? Mais vraiment, bien ! C'est giganul ! Dans le secteur 13, c'est bien déroulé, le ciel était clair, aucun signe de vie, et pourtant... Ah non, aucun signe de vie pour l'instant, l'équipage est excité, comme d'habitude. Nous avons contacté la station et aucune instruction complémentaire n'a été donnée. Quelques jours que nous sommes là, quelques jours ici, pardon, et nous serons sur la route du prochain secteur. Ah ! Oh oh ! Stinky poopie ! Il y a eu un petit monsieur là. Qu'est-ce que... Alors là, il y a du vomi, ou de la bave d'alien, j'en sais rien. Ah ! C'est quoi, c'est un airbag derrière ? Ah non, c'est un rocher, pardon. Ça, ça pue, ça. Un des cailloux a tapé la face, l'aile est de notre vaisseau, donc ça fait un crack dans la vitre. Quelque chose, c'est... Oh, quelque chose à ramper. Et autour de notre vaisseau, peut-être que c'est à l'intérieur du vaisseau. Oh oh ! Il y a écrit quoi ? Peut-être qu'on devrait abandonner la mission et utiliser les escape pods pour s'échapper. Ah ! Je peux utiliser ce pod, il me faut juste la carte d'accès. Il me faut la carte d'accès. Et où est la carte d'accès ? Ah ! Alors, on a découvert quelque chose de particulier. Ah non ! Une formation de roches particulières qui émettent... Minou, minou ! Une basse fréquence. Un... Un... De basse fréquence. En inspectant un petit peu plus près tout ça, on s'aperçoit qu'il s'agit que c'est recouvert d'un tout petit filament qui bouge. Nos instruments ne peuvent pas identifier ce que c'est réellement. C'est presque comme si les cailloux étaient vivants. Hmm. Ah ! C'est une jambe. Et ça n'inquiète pas plus que ça, le collègue ? Le mec, il n'a pas l'air... Il n'a pas l'air plus inquiet. Il n'a pas l'air plus inquiet que ça. Il y a une jambe de son pote avec du vomi d'alien. Et là, bon, moi, je me faut la clé d'accès. Vous savez, je ne suis pas assez payé pour ces conneries. Oh là là ! Moi, vous savez... Ah. Non. Ok, c'est moi qui me suis enfermé. J'ai eu peur ! L'espace d'un instant, je me suis chié dessus. Mais tout va bien. Alors, où est ma carte d'accès ? Ça lui fait une belle jambe, absolument. Ah, mais on n'a pas le code, nous. Attendez, il faut que j'aille où, moi ? Vous avez vu une ca... Non, c'est bon. Je ne suis pas rentré ici, attendez. Non, ça s'est cassé le panel, apparemment. Non, c'est ouvert, je n'ai rien dit. Il y a beaucoup de vomi d'alien partout, là. Enfin, il y avait quatre membres de l'équipage dans ce petit vaisseau. On a une seule clé d'accès qui peut être utilisée pour aller à l'intérieur des potes et s'échapper. Donc, en fait, sur les quatre, il y en a un seul qui peut partir. Ça m'a l'air un petit peu bancal. On va oublier la mission, trouver des nouvelles formes de vie. Mais en cas d'urgence, il faut suivre le protocole de sécurité. Parce que c'est crucial pour notre survie. Plus tard, on fera un briefing à propos des nouvelles découvertes. Mouais. Je suis quand même moyen sûr de ce qui se passe. Ah ! Un petit journal intime. Docteur Jenkins. Leroy Jenkins. Ceux qu'on la ref. Bravo à vous. Leroy Jenkins ! Je crois qu'ils préparent tous quelque chose. Cette mission, trouver des nouvelles formes de vie, vraiment. On a visité déjà de nombreux secteurs et rien n'a été découvert. Je pense que les raisons pour lesquelles on a été envoyés ici, c'est simplement pour mourir. La station a coupé tous les contacts avec nous. Étrange, n'est-ce pas ? Comme de par hasard. Comme de par hasard. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont envoyés avec un si petit équipement ? C'est ridicule. J'ai enfermé deux membres d'équipage dans la chambre principale. J'ai changé... Ah ! Et j'ai changé le code d'accès. Le docteur Jenkins, il est un petit peu énervé quand même. Je me sens mal d'avoir tapé Jason sur la tête, mais il survivra. Je me prépare à partir du vaisseau, juste après avoir réparé manuellement le pod. Parce que j'ai accidentellement laissé la carte d'accès dans la chambre principale. Le code correspond au Terminal Numbers. Donc c'est 4 étoiles, étoiles, étoiles. Le Terminal Numbers ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Ça commence par 4. Dans le pod principal ? Hum... Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Terminal B6... Ah ! Ok, attendez, il y a les numéros de Terminal là. Donc il y a un 4, un 6 dedans. 4, 7... De toute façon, il faut bien le code. 3. C'est quoi le code alors ? Il y a 6, 4, 7, 3. 4. 6. 4, 7, 3. Pas correct. Comment on sait l'ordre alors ? On va relire le document du monsieur là. C'est 4, 6, 7, 3 alors. Dans l'ordre des Terminal avec les lettres. Bah oui mais... Donc 4, 6, 7, 3. Ah non mais dans l'ordre. C'est lui en premier. Parce qu'il est le premier donc c'est... C'est 4, 7. Sinon c'est tous des B. Bon lui c'est le premier alors. Ça vient le B4. Mais comment vous savez quel chiffre va où ? J'ai pas compris là. 4, 6, 7, 3. 4, 6, 7, 3. Bravo. C'était ça, exceptionnel. Oh ! Oh mon dieu, ils sont tous morts ! Oh no ! Pourquoi il y a du... Pourquoi il y a du verre sur eux ? Ils ont vomi ? Ah ! J'ai un pied de biche. J'entends un drôle de bruit là. Ah ! J'ai une carte d'accès. Oh oh ! Oh oh ! Oh ! Est-ce qu'on peut les taper ou pas ? J'ai un pied de biche en vrai non ? Ah ! Bitch ! Tiens ! Tiens ! J'vais tout casser ! Prends ça, sac à merde ! Tiens ! Ah ! C'est ça la fin ? Mais... Attendez... Je... Attendez quoi ? Avec la carte d'accès, est-ce qu'on peut sortir ? Il y a peut-être deux fins, non ? Alien a qu'à bien se tenir. Rien à foutre d'alien, moi. Je défends ça. Je ne suis pas un daron, non. 4, 6, 7, 3. Et si on prend la carte, et qu'on s'en va. La France veut savoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. C'est giga nul ! En sartre ! C'était Distort. J'espère que je vous a plu. Si oui, c'était pas à le dire en commentaire. Quel était votre partie préférée ? Voilà. N'oubliez pas de cliquer ici pour voir ma dernière vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. C'était Mister Woodrocks. Vous êtes trop cool. Sauf une personne. Je vous dis très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.